Vous ne faites pas tourner le sablier, là ? Ben, quand même, c'est le temps qui s'écoule. Bonjour, je suis Philippe Catherine et je joue le cerveau dans Voleuse. J'organise les vols, je les conçois, tout ce qui est cambriolage, les stratégies et tout ça. Et je suis, à mon avis, apte à juger les lupinades, c'est-à-dire les stratégies de Hassan Diop, dits lupin. Alors, sur quelle station, on se demande toujours ? Peut-être du studio, remarquons. La stratégie de lupin, là, est très fine, c'est vrai, je dois l'avouer. On reconstruit un bonhomme, de dos. C'est donc l'enfant qui parle, là, chez Hassan Diop, je suis très séduit par cette stratégie. Personnellement, moi, je serais sorti par une autre porte. Le fait de refrôler autrui, c'est quand même prendre un risque, pour ma part, tout à fait inutile. J'admets que la stratégie est fine et surtout, elle est touchante. On est dans la représentation humaine. J'aurais bien voulu voir, moi, le déshabillage de Omar Sy, dans le métro, comment il s'y prend pour bloquer tout ça. Mais ça, c'est la magie du cinéma, c'est le hors-champ, ce que vous voulez. J'aurais bien voulu le voir, quand même. À cette heure-là, les terrasses seront pleines. On aura nos témoins. Mais il est un témoin de quoi ? De la mort d'Hassan Diop. C'est pas de peu. Hassan Diop, bon, comme à son habitude, est proche de Lupin, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais. Seulement, croire à l'immortalité, c'est de ne pas croire en soi. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne attitude pour le larcin. Jouer avec la mort n'est jamais une bonne chose. Là, il s'en sort bien. Ok, il a bien prévu son truc. J'ai bien sûr apprécié ce moment-là. On voit Omar Sy avec le simple fait d'une perruque en médecin. Et c'est vrai que, ça, j'en parlais aux filles des voleuses, je trouve que se déguiser est toujours le gage d'une réussite. On devrait se déguiser davantage, même dans notre vie quotidienne. C'est quelque chose de génial parce qu'on se réinvente une identité, une vie qui nous permet, au fond, d'accéder à la liberté. C'est pour ça que je trouve que c'est une grande série parce qu'on est à la fois dans l'illégalité, mais aussi dans le travestissement qui nous permet de vivre une vie fictionnelle. Et là, je suis obligé, c'est vrai, de féliciter Lupin. Même s'il n'a rien inventé, bien sûr. La foule qui nous a facilité l'entrée va tenir la police occupée. Ils nous ont vus, mais ils ne nous ont pas regardés. Vous connaissez le refrain ? Alors, ils y sont arrivés, moi, je veux bien, mais moi, personnellement, je ne me serais pas pris du tout comme ça. J'aurais investi plutôt le plafond parce que c'est vrai que dans un larcin, on regarde souvent l'objet voler, on regarde les pieds, on regarde les mains, mais on regarde rarement en l'air. Prépassé par le plafond, par un espèce d'aimant pour attirer la perle noire. Bon, là, ils s'y sont pris autrement, ça a marché. Tant mieux pour eux, super. Surtout, ils ont utilisé aussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire que Hassan Diop est populaire. Et pour un cambrioleur, c'est une tannée d'être populaire. C'est vrai que la série joue beaucoup avec ça. Profiter de ce fardeau qu'est la popularité est tout de même un tour de force. Alors, dans Voleuse, il y a des complices, mais qui ne tournent pas forcément à notre avantage. Il y a beaucoup d'imprévus. Les filles, désolées, on a été complètement débordés par le succès. Nos hot-dogs étaient trop bons. On a vraiment assuré avec Rosa. Bon, et par contre, vous risquez de rencontrer deux ou trois personnes. Mais on ne change pas de plan. Vous pouvez sortir des statues. C'est showtime ! Ce qu'il y a de miraculeux chez Lupin, c'est que ça se passe toujours comme sur des roulettes. Il y a rarement d'imprévus. Dans Voleuse, excusez-moi, mais enfin, je trouve qu'on est plus proche d'un réalisme. La réalité invente des fictions que les fictions n'inventent pas. C'est sûr, dans le film Voleuse, Mélanie, Adèle et Manon, bien sûr, ont du talent. Elle pourrait d'ailleurs très bien s'entendre avec M. Hassan Diop, dit Lupin. Mais enfin, quand même, je trouve qu'elles lui sont supérieures. C'est évident. Pourquoi ? Pour une bonne raison, c'est qu'il y a un cerveau derrière. Abner. Philippe. Philippe Kutry. Des os. Sous-titrage ST' 501